Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique fort avec une paire de devises EURUSD qui valide bien le franchissement des 1.1430 puisque ce niveau a été retesté en tant que support aujourd'hui. Donc on est ici dans une évolution qui reste haussière même si la dynamique semble un peu plus faible avec toujours comme objectif un retour possible ici sur la zone des 1.1530 tant que la zone des 1.1430 restera support de cette dynamique. Sur l'or la dynamique reste haussière depuis la rupture ici des 1.297 dollars l'once qui après avoir été ici résistance est devenue support et donc a provoqué une belle poursuite de la dynamique ici avec un point haut sur les niveaux ici des 1.326 dollars l'once. Nous sommes actuellement sur une petite phase temporaire de consolidation mais qui ne remet pas en cause la dynamique haussière puisque nous avons ici un retour sur les moyennes mobiles. L'objectif je le rappelle reste un possible retour ici sur la zone des 1.357 dollars l'once. Et puis sur le WTI nous avions un objectif ici de retour sur la zone des 55.20 dollars le baril, 55 pardon. Et bien c'est chose faite, alors on voit ici que c'est une zone qui avait déjà été testée précédemment et ce que l'on voit surtout c'est qu'en dépassant ici et bien on marque un plus haut significatif. Donc là on valide totalement le retournement ici de cette phase ici de stabilisation. Point bas, point haut, on a quasiment un V-bottom. Ici on a un niveau supérieur à celui-ci. Ici on avait une dynamique ici de descente et de remontée où la remontée était plus dynamique. Et là on vient valider le dernier point haut significatif pour totalement valider cette phase de retournement. Et c'est désormais chose faite. Donc on peut s'attendre ici à une accélération des cours sur la cassure éventuelle de cette zone des 55 dollars le baril. Désormais pour invalider la poursuite de cette dynamique, il faudrait repasser sous la zone ici des 50.20. Nous pouvons remarquer ici qu'après cette impulsion qui est venue valider la zone des 55 comme résistance, on est bien revenu ici sur les moyennes mobiles et que l'on commence à s'adjuger ici de nouveaux points haut en cassant justement cette zone. Donc on est vraiment ici dans une phase de validation de retournement de la dynamique moyen terme. Et puis sur le Bitcoin, nous étions toujours dans cette dynamique baissière avec ici une zone intermédiaire sur les 3480 dollars. Zone qui avait été ici support intermédiaire et bien qui est désormais résistance. Mais toujours ici avec un objectif de retour sur la zone des 3290 points. Alors d'un point de vue un peu plus court terme, ce que nous pouvons constater ici, c'est qu'il y a une stabilisation des cours. Donc entre la zone ici des 3480 et une zone intermédiaire des 3370 dollars. Malgré tout, l'orientation du Bitcoin sur le moyen terme reste à la baisse. Et on attend toujours un objectif à terme de retour probable sur la zone psychologique des 3000 dollars pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada